Je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans, je vis à Boulogne-Biancourt et je suis étudiant en communication marketing dans la mode sur Paris. Ma mère elle était très pratiquante, dès petit j'allais à l'église mais j'étais pas très content d'y aller. Je me souviens parce qu'il y avait téléfoot à 11h et du coup je regardais le bout et comme j'étais assez fan de foot, je voulais y rester pour regarder téléfoot mais je devais aller à l'église. En 2011 j'ai perdu le parrain de ma mère avec qui j'étais très très proche et c'est un événement, j'étais jeune, j'avais 10 ans et j'étais déjà confronté à la mort. Donc à 10 ans j'avais déjà la réflexion de qu'est ce qui se passait après et je me souviens qu'après cet obsèque, je m'étais aussi promis de faire du bien autour de moi et de vraiment considérer tout le monde puisque en vrai la vie elle est très fragile. Mon oncle m'a inscrit en fait en tant qu'enfant de coeur et mais à l'extérieur voilà je vivais ma petite vie d'adolescent, j'avais à part l'église mais j'avais vraiment aucun rapport avec la foi, j'avais pas un comportement on va dire adéquat, j'avais vraiment honte d'être chrétien, j'avais peur d'afficher ma foi puisque voilà je voulais me faire passer pour le mec cool, faire partie des populaires etc et donc du coup voilà je me disais que c'était pas trop cool de dire qu'on était chrétien. Je commençais à grandir et un jour pendant une messe j'avais à peu près 15-16 ans, il y a une croix avec Jésus en plein milieu de l'hôtel et moi j'ai voilà on est à côté, on est assis à côté de la croix et j'ai regardé cette croix et je me suis dit mais tiens cette personne-là elle est morte pour moi en fait elle est morte pour mes péchés alors que je lui ai absolument rien demandé, qu'elle était pas forcément obligée de le faire mais elle l'a quand même fait par amour et ça ça m'a vraiment rempli, ça m'a vraiment touché et à partir de ce jour-là je me suis dit que je vais vraiment suivre Jésus et essayer de me rapprocher de lui essayer d'être comme lui et essayer d'être bon autour de moi etc Malgré le fait que j'ai réalisé ça, j'ai continué à faire mes bêtises, j'ai continué à parfois pas respecter ma mère, pas respecter ma famille, j'ai continué à faire mes bêtises à l'école donc faire rire tout le monde, ne pas forcément respecter mes professeurs et compagnie. Voilà j'ai commencé à grandir dans ma foi et surtout à faire partie d'un mouvement de jeunes, j'ai découvert plein d'autres jeunes comme moi que je voyais pas forcément dans mon église et on a participé à un énorme événement de 10 000 chrétiens de toute l'île de France et là je me suis dit waouh ok donc là il y a autant de personnes réunies pour une seule personne, c'est un truc de ouf. Enfin tout le monde était joyeux, tout le monde chantait, j'avais la voix cassée et là ça m'a mis encore plus à fond et là du coup tout mon lycée, bah j'étais à fond quoi. Vraiment j'avais vraiment pas peur d'assumer ma foi, je l'affichais, même mes amis autour de moi le comprenaient, voyaient qu'il y avait quand même un énorme changement par rapport à avant, qu'il y avait une certaine sagesse qui se dégageait en moi, que j'étais beaucoup plus calme qu'avant. Tout le monde voyait, tout le monde comprenait que ce soit musulmans, athées, juifs, tout le monde était assez compréhensif et quelque part un peu admiratif sans me vanter. Et voilà j'ai pu assumer. En 2019 encore un ami qui est venu chez moi et qui m'a dit ah tiens il y a un artiste américain qui a sorti un album chrétien, est-ce que ça te dirait de faire la même chose, d'exprimer ta notre foi à travers la musique ? Et moi j'ai dit bah pourquoi pas ? Du coup on a commencé à écrire, on a commencé à chercher nos inspirations dans la Bible, dans tout ce qui pouvait nous entourer mais aussi dans notre vie et dans notre chemin de foi. On est allé au studio, c'était 2€ le studio vraiment, c'était le studio de la mairie, on l'a mis sur YouTube et une semaine après, bah ça a explosé et du coup bah on était hyper contents, tout le monde partageait, bah nous on se disait vraiment gloire à Dieu. Et puis on voyait des personnes qui étaient très contentes, qui étaient très touchées par la manière dont on avait d'exprimer notre foi, qui était vraiment très différente. C'est un des messages favoris, c'est bah tout simplement n'ayez pas honte d'être chrétien. En fait faut être humble mais faut pas avoir honte. Dans la Bible il y a marqué que dans tout ce que vous faites vous devez bah glorifier Dieu. Donc que ça soit à travers l'art, que ça soit à travers la musique, que ça soit même à travers la science, même à travers la philosophie, même à travers la banque et compagnie, bah tout ce qu'on doit faire c'est pour la gloire de Dieu. Donc en vrai même si c'est un petit truc hein, mais c'est déjà énorme, en vrai c'est déjà énorme. Je motive tous les jeunes bah vraiment à chercher Dieu, chercher le cœur de Jésus. Parce que franchement j'ai vécu pas mal de choses, j'ai on va dire essayé de trouver le bonheur ailleurs que Jésus. Mais franchement à chaque fois je suis revenu hein, la clé du bonheur il y a que Jésus qui l'a. Donc voilà, soyez, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Jésus.